Profiler est un jeu coopératif dans lequel les joueurs tentent de retrouver un personnage suivant certains critères. Dans Profiler, tous les joueurs font partie de la même équipe d'enquêteurs. Ils doivent retrouver un personnage parmi 6, suivant deux critères classés de moins 5 à plus 5. Une partie de Profiler dure 5 tours. Le score de l'équipe est matérialisé par une piste allant de 0 à 25 points. Chaque tour, l'un des joueurs incarne le Profiler. Il pioche une carte qui lui indique quel personnage il doit faire deviner. Les personnages peuvent être réels ou fictifs, communs ou non. Ils peuvent aussi faire référence aux joueurs présents. La plupart des personnages sont assez connus pour correspondre à un large public. Les critères sont tous farfelus et s'appliquent difficilement, à première vue, aux personnages présents. Le Profiler place les critères sur l'échelle, suivant ce qu'il pense de l'état d'esprit du personnage et de ses réactions. Moins 5 signifie qu'il ne lui correspond pas du tout, et plus 5 il lui correspond totalement. Lorsque le Profiler a terminé, les autres joueurs discutent entre eux. Ils ne doivent pas désigner directement le personnage, mais procéder par élimination. Chaque suspect éliminé rapporte un point. S'il se trompe et élimine le personnage à deviner, le tour s'arrête immédiatement. Les personnages et les critères sont automatiquement défaussés et remplacés à la fin du tour. Un nouveau Profiler est désigné. Le jeu propose une variante experte. Les règles de base restent identiques, mais les joueurs doivent désigner directement le bon personnage. Un suspect est ajouté à chaque nouveau tour, ce qui augmente le nombre de possibilités, de 7 suspects à la seconde manche, à 10 suspects à la cinquième manche. Sous-titrage Société Radio-Canada